Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et encore avec des livres, beaucoup de livres, comme vous pouvez le voir ça fait un peu penser à la sorte de tag, enfin du défi pégaché que j'avais fait avec beaucoup de livres et là c'est un tag livresque justement que j'ai découvert sur le compte Instagram de Jeremy Angelo Books, donc je vous mettrai son compte dans la description et du coup au cas où il y a cette vidéo, merci pour la découverte, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 catégories, lui il avait mis qu'un livre dans chaque, sauf que moi j'en ai mis plusieurs des fois et il y en a par contre pour lesquels où j'ai eu des mal à en mettre, donc on va commencer tout de suite Première catégorie, un livre qui représente vos origines, alors là il y en a tout de suite 2 qui me sont venus à l'esprit, donc je ne me suis dit pas on va montrer les 2, ça vous donnera plus d'idées de lecture Alors je ne les ai pas du tout rangées dans l'ordre ou quoi que ce soit, donc du coup il faut que je récupère, voilà, donc le premier qui m'est venu à l'esprit c'est Tout est bon dans le breton Normalement je l'ai déjà présenté et je l'avais aussi présenté dans une vidéo participative de Audrey, le souffle des mots, dans lequel du coup j'avais présenté ce livre Donc c'est un livre assez humoristique sur la Bretagne et les bretons, donc avec des informations un peu pour vous apprendre des choses Même moi en tant que bretonne, du coup j'ai appris des choses, il y a aussi des choses qui sont un peu moins vraies ou plus trop d'actualité Et puis c'est aussi beaucoup de blagues et d'humour mais c'est très intéressant, il y a des choses que j'ai moins aimées que d'autres mais dans l'ensemble j'ai beaucoup aimé Je crois que je l'ai lu d'un coup pratiquement parce que c'était vraiment bien et je le trouve très beau en plus Et donc bah pourquoi j'ai choisi ce livre ? Parce que je suis bretonne, donc voilà, je vous lis le résumé quand même Ce livre dénué de tout chauvinisme vous apprendra que passer à côté d'un breton, c'est frôler la perfection Et aux malheureux qui n'ont pas encore la chance d'être complètement à l'ouest, il montrera qu'il n'est jamais trop tard pour le devenir A travers ses expressions bien salées, ses légendes originales et ses histoires humoristiques Il vous invite à faire le tour de la plus belle région du monde pour vous rappeler ou vous faire admettre que tout est bon dans le breton Et la petite blague qui est ici, écoute-moi bien fiston, n'oublie jamais que la seule chose qui arrive à la cheville d'un breton, c'est sa botte Donc voilà, j'ai trouvé ça pas mal et sinon le deuxième livre auquel j'ai pensé, c'est le livre à quoi arrivent les étoiles Parce que celui-ci se déroule dans trois lieux si je ne me trompe pas, en Bretagne Dont deux que je connais où je suis déjà allée et un que je connais particulièrement bien Donc voilà, après l'histoire n'est pas spécialement sur les bretons, contrairement à celui-là Donc je vous lis aussi le résumé, quitte à vous les faire découvrir, mais vous pouvez aussi les retrouver dans mes vidéos lectures du moment Titouan ne sort plus de sa chambre, Alix rêve de théâtre, Luc reste inconsolable depuis la mort de son mari Gabriel tient droit à sa liberté pour s'attacher, Armand a construit sa vie entière autour de sa fille Cinq personnages, cinq solitudes, que tout sépare, il suffira pourtant qu'un numéro inconnu s'affiche sur un téléphone pour que leurs existences s'entrelacent J'ai beaucoup aimé ce livre Je ne sais pas comment me débrouiller Je vais me déposer Ça risque de tomber Ensuite, un livre qui représente un pays vous aimeriez vivre Alors moi, du coup, je vis en France et franchement ça me va, j'ai pas spécialement envie de vivre ailleurs Du coup, je vous ai pris des livres qui représentent tout simplement la France Donc déjà, on a celui-ci, qui n'est pas mon livre favori, mais c'est Histoire de France Donc au final, il n'y avait pas vraiment mieux pour représenter le pays Donc voilà, c'est un livre avec à chaque fois un événement, une date de l'histoire du pays qui est expliqué Un concentré d'infos sur les cinquante dates les plus importantes de l'histoire de France Voilà Et sinon, j'ai pensé quand même à deux autres livres Les pirates et les garçons vachés Tous les deux se passent en France Donc c'est la suite d'un trilogie, mais il n'y a pas encore le troisième Et tous les deux se passent en France, et particulièrement en Bretagne, chez moi Parce que ce sont des personnes que je connais, que je côtoie Qui ont fait ces livres qui sont, comment ils s'appellent ça ? Un conte, ouais c'est un conte musical Donc à chaque fois, vous avez aussi avec le CD à écouter Et ils font des spectacles et tout Qui reprennent en fait l'histoire de ces livres et leur musique et leurs chansons Du coup, voilà, ça se passe en Bretagne, en France Donc j'aurais aussi pu les mettre dans la catégorie précédente Mais bon, sinon ça aurait fait trop En plus, clairement, ils sont magnifiques Donc voilà, pour représenter la France Où j'aimerais continuer de vivre Mais pour, vu que l'idée je pense c'était de prendre un pays autre que celui où on vit actuellement J'ai pris ce livre qui parle de Jersey, l'île de Jersey Alors je n'ai pas spécialement envie de vivre sur l'île de Jersey Mais je pense que si j'allais vivre ailleurs, ça serait dans un pays ou une île peut-être J'en sais rien, anglophone Parce que déjà c'est la seule langue en dehors du français que je parle un peu Et c'est vrai que par exemple l'Écosse c'est un endroit qui a l'air vraiment sympa Vraiment très beau, très nature, campagne, un peu isolée, seule Et j'aime bien l'idée mais je ne suis jamais allée Donc je ne peux pas savoir si j'aimerais vivre là-bas Après je suis allée un peu en Angleterre Mais plus, enfin j'ai pas non plus vu grand chose et j'ai vu pas mal la ville aussi Donc c'est pas forcément là que j'aimerais vivre Mais du coup j'ai pris ce livre pour représenter le côté anglophone Qui peut-être pourrait me plaire parce que sinon Il y a la Belgique, l'Allemagne, ce sont des pays qui me tentent Mais je n'y suis jamais allée donc je ne peux pas savoir Donc voilà, ça c'est un petit livre que j'avais acheté quand j'étais allée sur l'île de Jersey Et donc vous voyez, ça c'est des lieux qui peuvent me plaire On a vu un peu l'Ecosse dans la saison dans The Crown Et c'est vrai que ça donne envie Donc voilà pourquoi j'ai pris ce petit livre Pour juste représenter ce petit côté anglophone Donc je ne sais même pas si vous pouvez le trouver quelque part ce livre Parce que je l'ai vraiment acheté là-bas Donc je vous montre ce qui est écrit derrière Puis c'était il y a des années donc Mais voilà C'était pour être sûr de bien répondre à la question Ensuite, un livre qui se déroule dans une époque que vous auriez aimé connaître Alors encore une fois, moi à mon époque on me convient plutôt bien A la limite, j'aurais pu dire que l'époque où j'aimerais vivre c'est plus les années 2000-2010 Mais en l'occurrence je les ai connus Alors c'était plus cool que maintenant je trouve pour moi Enfin je ne sais pas trop mais bref Mais du coup j'ai connu donc ça ne marche pas Et il y a plein de périodes où je n'aurais pas spécialement aimé vivre Alors là ils ont mis connaître, ce n'est pas exactement la même chose Mais la seule période qui peut-être aurait pu me plaire pour vivre je pense Ce sont les années à peu près 80-90, entre 70 et 90 Donc là je suis partie sur les années 80 Enfin c'est pas une période où il y a eu trop d'atrocités Genre comme au Moyen-Âge ou au Seconde ou Première Guerre mondiale Alors évidemment c'était très différent de la nôtre actuellement Mais en termes d'atrocités et non-atrocités c'était à peu près à la même échelle C'est là aussi où il y a eu beaucoup de choses en tant qu'en films, en musiques qui sont sorties Que je trouve qui sont géniales et que j'adore Donc du coup à chaque fois qu'on me pose ce genre de questions C'est cette période là que je dis Après dans les livres J'ai un peu du mal à savoir, enfin la plupart du temps Soit on ne sait pas à quelle époque on vit Soit c'est par exemple justement Enfin je n'ai pas l'impression d'avoir beaucoup de livres dans les années 80 Soit c'était durant des événements, par exemple les guerres Soit c'est en ce moment ou à l'époque où je les lisais Donc peut-être en 2000-2010 Mais années 80 je n'avais pas trop d'idées Mais dans ma tête je me suis rappelée d'un livre Où je me suis dit je me demande bien s'il n'y a pas un peu de ça Et donc ce livre c'est la dernière des Stanfields de Marc Lévy Et en fait il y a plusieurs, j'ai relu derrière pour vérifier Parce que pour certains en fait je voulais vérifier Mais à moins de lire le livre Où des fois ils citent des événements qui peuvent faire penser à ça Enfin qui peuvent faire savoir la date Sinon on ne peut pas savoir Et je ne vais pas relire tous mes livres de la bibliothèque pour préparer cette vidéo Donc là j'ai vérifié et derrière c'était écrit Que ça se passait entre trois périodes Enfin entre trois, ça se passe tant quoi Dans les années à peu près 1980 Donc je me rappelais bien Je me rappelle aussi que j'ai adoré ce livre Donc je me suis dit que voilà j'allais présenter celui-ci En plus c'est Marc Lévy donc la base Eleanor Rigby Rigby, je ne sais pas comment on dit Est journaliste au magazine National Geographic Elle vit à Londres Un matin en rentrant de voyage Elle reçoit une lettre anonyme lui apprenant que sa mère a eu un passé criminel George Harrison est ébéniste Il vit dans les cantons de l'Est au Québec Lui aussi reçoit un message accusant sa mère des mêmes faits Eleanor Rigby et George Harrison ne se connaissent pas L'auteur des lettres leur donne rendez-vous dans un bar de pêcheurs sur le port de Baltimore Quel est le lien qui les unit ? Quel crime leur mère ont-elles commis ? Qui est le corbeau et quelles sont ses intentions ? Au cœur d'un mystère qui en trois générations La dernière de Stanfield nous entraîne de la France occupée de l'été 1944 A Baltimore dans la liberté des années 1980 Jusqu'à Londres et Montréal de nos jours Ça donne grave envie de leur lire Donc voilà, la dernière de Stanfield, je vous le conseille Ensuite, un livre dans lequel il y a un monde imaginaire que vous aimeriez visiter Alors là, au final j'ai réussi à trouver plein de choses J'ai voulu sortir de ce classique Harry Potter Moi aussi j'aurais pu le dire mais en même temps Harry Potter c'est très dangereux comme monde imaginaire Donc est-ce que j'ai vraiment envie de le visiter ? Je ne sais pas Mais du coup, j'ai trouvé d'autres alternatives Donc tout d'abord, nous avons la quête des Willans Qui se passe entre notre monde et Guendalavir Un autre monde tout simplement Ça se passe essentiellement dans ce deuxième monde Et d'ailleurs à des moments, il y a des descriptions de villes, de lieux, de paysages Et c'est vrai que ça donnait très envie de les voir pour de vrai J'aurais bien aimé qu'il y ait quelques pages Illustrées juste pour ces passages-là Ça aurait pu être intéressant Donc du coup, j'aurais bien voulu C'est pareil, c'est un peu dangereux quand même Mais ça me paraît beaucoup moins dangereux que dans Harry Potter Puis il y avait vraiment des choses qui avaient l'air magnifiques Comme il y a aussi ce côté magique Ce n'est pas des choses qu'on pourrait trouver chez nous Donc la quête des Willans Ensuite, j'ai pensé J'ai d'abord pensé à lui d'ailleurs C'est Toby Lowness Mais en fait, ce n'est pas un monde imaginaire Parce qu'en fait, ça se passe dans un arbre Sauf que ces tout petits 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 personnages Ce sont des brindilles en gros Et leur monde pour elle, c'est l'arbre Ils ne savent même pas qu'il y a des choses qui s'étendent plus loin que ça Donc du coup, ce n'est pas vraiment imaginaire Et je l'ai déjà vu des arbres Mais évidemment, je n'ai jamais pu les visiter Et les voir de cette manière-là Et j'avoue que j'aimerais beaucoup Donc j'ai quand même placé ça Et le dernier C'est une nouvelle découverte C'est la boîte à musique Et dedans, alors j'ai pris le tome 2 Parce que je trouve que c'est la plus belle découverture Mais dedans, on découvre le monde de Pandorian C'est un peu comme dans les Willans Il y a un autre monde et un autre monde Et donc du coup, cet autre monde pour le coup, c'est Pandorian Et ça a l'air magnifique Ça se voit rien qu'avec les illustrations de la BD En fait Pour le coup, là, on voit à quoi ça ressemble Grâce aux illustrations Et du coup, ça donne tellement envie Bon, il y a toujours un petit peu un côté magique Qui d'ailleurs est dangereux Mais voilà Tous ces livres Je ne vous ai pas lu les résumés, désolé Donc pour la quête des Willans Alors là, c'est le tome 2 Donc au final, je vais récupérer les tomes 1 Que je n'avais pas pris Parce que je les trouvais moins beaux Mais en fait, il me l'est faux pour les résumer Camille a 13 ans Lorsqu'elle découvre Gwendalavir Là, elle découvre aussi ses immenses pouvoirs Et son véritable nom Et Willan, sa quête ne fait que commencer Donc voilà Et ensuite, on avait donc Bienvenue à Pandorian Pour voir d'autres images Déjà, vous avez celle-ci Mais Alors Vous avez d'autres images De ce jeu Voilà, moi je trouve que c'est magnifique Et que ça donne envie Pour son huitième anniversaire Nola reçoit un magnifique cadeau La boîte à musique de sa maman Anna Quelle mélodie enchantresse Mais elle regardait de plus près Une petite fille gesticule à l'intérieur Et appelle au secours En suivant ses instructions Nola rapetisse et honte dans la boîte à musique Elle découvre alors Pandorian Un monde fabuleux Mais aussi dangereux Ça me fait encore plus de guerre Et depuis l'honneur J'avais pris le tome 1 Donc c'est bon Courant parmi les branches Épuisée, les pieds en sang Toby Loulness fuit Traqué par les siens Il ne mesure pas plus d'un millimètre et demi Son peuple habite le grand chêne Depuis la nuit des temps Parce que son père a refusé De lui ouvrir le secret D'une invention révolutionnaire Sa famille a été exilée Emprisonnée Seul Toby a pu s'échapper Mais pour combien de temps ? C'est le seul qui n'est pas vraiment magique Et c'est quand même dangereux Mais autant que notre monde À peu près Donc à la différence Des deux autres mondes Vraiment imaginaires Ensuite Un livre dans lequel Il y a un personnage Que vous aimeriez rencontrer Alors là c'est pareil C'était un peu compliqué Déjà Mais il y a des livres Voilà Ça fait quelques temps Que je les ai lus J'y lis beaucoup Donc j'arrive pas à me rappeler Très bien Et du coup en fait J'ai pensé à deux livres Enfin en fait J'ai regardé mes livres Et tout Et j'en ai vu deux Où je me suis dit Ah bah parfait Parce qu'en fait Ceux qui les ont écris Qui sont le personnage Dans l'histoire Donc du coup En fait On rencontrerait le personnage Mais aussi L'auteur Ou l'autrice Et c'est ça Que je me suis dit Qui était bien Parce que moi Quand j'ai vu cette question Je me suis dit Ah bah ça serait plutôt Les auteurs Ou les autrices Que je voudrais rencontrer Et du coup là C'est les deux Personnages Et auteurs Autrices Tout d'abord J'ai pensé à la BD L'homme le plus flippé du monde Donc de Théo Crochant Que j'ai découvert Grâce à son compte Instagram Et donc en fait C'est sa vie Qui l'en pense C'est lui Et donc Si je rencontre le personnage Je rencontre aussi L'auteur en plus Et on pourrait parler De tout ça ensemble Ça serait super Et je suis fan De cette BD Il y a deux tomes N'hésitez pas A les lire C'est vraiment génial Et ça se dit Très vite Trop vite Presque tellement c'est bien Et il a une nouvelle BD Qui va sortir Dans pas si longtemps Et elle a l'air géniale Aussi Tellement Tellement Je crois qu'elle sort Pour Noël à peu près Et le deuxième Auquel j'ai pensé C'est Dina Au delà de mes rêves Encore une fois C'est l'autrice Qui est le personnage Et du coup Vis à vis de sa vie Ses expériences Qu'elle a fait J'aimerais bien pouvoir Le poser des questions Parler de tout ça avec elle Faire du just dance Avec elle Ça serait sympa Donc voilà Pourquoi j'ai choisi Ces deux là Donc pour cette BD Il n'y a pas vraiment De résumé En gros C'est C'est des petites situations A chaque fois Vous voyez Il y a un petit titre au début Donc là C'est Technique d'autopanique Et donc il y a une page Sur une situation De la vie quotidienne Qui peut être angoissante Voilà Le titre dit à peu près Tout ce qu'il faut savoir Et pour celui-ci Je vais vous lire le résumé Si on vous disait Qu'un jeu vidéo Allait changer votre vie Le croiriez-vous Paris Games Week 2014 Au point que ses relations Amicales et amoureuses En seront profondément Boulversées Dans ce livre Dina partage Son vécu A cœur ouvert Pour aider les lecteurs A se dépasser Et à voir plus grand Car quand on travaille Duré qu'on croit En sa bonne étoile On se surprend A aller très loin Au-delà De ses rêves Alors Avant-dernière catégorie Un livre qui vous a fait voyager Dans un lieu Que vous n'avez jamais visité En vrai Donc là J'en ai pris plusieurs Parce que j'ai pas visité Tant de lieux que ça Donc c'était pas très compliqué Donc Tout d'abord J'ai pris L'Infirmière d'Hitler De Vendille Robotame Et Toutes ces choses Qu'on ne sait pas Dites de Marc Lévy C'est deux livres Donc dans celui-là Il y a plusieurs lieux Mais il y a L'Allemagne Et dans celui-là Il y a l'Allemagne aussi Et l'Allemagne C'est un pays Que j'aimerais bien Visiter un jour Et donc Je l'ai un peu visité À travers ces deux-là Dans celui-ci Dans celui-là Je suis du mur de Berlin Enfin on voit beaucoup En Allemagne Et je crois que On est dans d'autres endroits aussi Mais bon bref Là je l'ai pris pour l'Allemagne Et celui-là C'est la Seconde guerre mondiale Et On traverse différents lieux Quand même De l'Allemagne Déjà on voit Les grandes concentrations On voit aussi Le côté De la guerre Du côté Des soldats SS En gros Et de l'Hitler Plus ou moins De ceux qui ont Qui sont moins En danger Qui ont une vie Moins Insupportable À vivre Qui sont dans des constitutions Moins Moins précaires Mais on peut On va aussi un petit peu Dans Berlin Avant Enfin au tout début De la guerre Et puis à la fin de la guerre Et puis des années après On va aussi dans Dans d'autres petits coins Dont je n'ai même plus le nom d'ailleurs Donc on visite un peu l'Allemagne Avec ses deux livres Donc j'ai beaucoup aimé Et en plus comme ça Un pic J'aimerais bien visiter un jour Voilà Donc Je vais d'abord Pour lire les résumés là Donc Toutes les choses Qu'on ne s'est pas dites De Marc Lévy Quelques jours avant son mariage Julia reçoit un coup de fil Du secrétaire particulier De son père Comme elle l'avait pressenti Anthony Walsh Homme d'affaires brillant Mais perdistant Ne pourra pas assister À la cérémonie Pour une fois Julia reconnait Qu'il a une excuse Irréplongeable Il est mort Elle ne peut s'empêcher D'y voir le dernier clin d'œil D'un homme Qui a toujours eu le temps De disparaître soudainement Et de faire basculer Le cours de sa vie Le lendemain de l'enterrement Julia découvre que son père Lui réserve une autre surprise Le voyage le plus extraordinaire De sa vie Et peut-être l'occasion De se dire enfin Toutes les choses Qui ne sont pas dites Ça donne tellement envie De le relire Faut savoir que c'est Mon livre préféré Ou du moins l'un de mes livres préférés Donc J'adore Et ensuite L'infirmière d'Hitler Dans le camp de concentration Où elle officie Comme sage-femme Aucune atrocité N'est épargnée A un que Dans des conditions impossibles Elle est obligée De mettre au monde Des bébés Immédiatement arrachés De leur mère Quand les SS Viennent la chercher Sur les ordres Directs du bureau Du Führer N'est que craint le pire Mais elle est conduite Dans une luxueuse maison Loin des horaires de la guerre Dans le plus grand secret Elle vient d'être recrutée Pour mettre au monde Le futur bébé Deva Bluand Et Adolf Hitler Écartelée Entre son devoir médical Et sa haine du régime La jeune femme Vie dans la peur Elle tombe pourtant Amoureuse D'un jeune officier Qui travaille là Mais dans l'enfer De la guerre Alors que la survie Est un combat quotidien Peut-on croire En l'avenir Et ensuite Toujours pour la catégorie De livres Qui vous a fait voyager Dans un lieu Que vous n'avez jamais visité En vrai J'ai pris Lucas d'or Qui rêvait d'avoir un ami Comme pour la BD La boîte à musique Celui-ci Ce qui est bien C'est qu'il y a Des illustrations Donc ça fait voyager D'une manière différente On voit vraiment Les paysages Et je le trouve Magnifique Et j'aime vraiment Le style De l'illustrateur Qui est Yannick Vicente Je ne sais pas Comment on dit Voilà Donc voilà J'aime vraiment Le style de l'or C'est pas le Canada Tout du monde du livre Donc on visite aussi D'autres lieux Mais voilà Vous avez des passages Qui vous visitez le Canada Et puis après On a d'autres lieux Également A visiter Donc voilà Victor le castor Vite au Canada Mais il se sent un peu seul Il a un rêve Se faire des amis Alors il décide De traverser l'océan Et de partir A la conquête du monde Qui sait Peut-être que Quelqu'un l'attend-il là-bas Un hymne à la tolérance A la différence A l'amitié Qui ravira les petits Et grands lecteurs Donc celui-là Ça donne aussi envie De le relire Mais c'est plus possible Parce que ça se lit Beaucoup plus vite Je fais attention Que ma pile de livres Ne se fracasse pas Et donc Dernière catégorie Un livre qui représente Votre saison préférée Alors là Je me suis dit Ça va être dur Parce que quand ta saison préférée C'est l'hiver Bon Tu prends un truc sur Noël Ou même j'ai un livre Qui s'appelle Flocons d'amour C'est assez simple C'est sur l'automne Si tu lis des livres Qui font peur Tu peux prendre ça Bon bah quand c'est l'été Le printemps Si l'été Tu peux prendre des trucs Et c'est pas la salle à la plage Mais moi en l'occurrence C'est le printemps Et je me suis dit Je ne sais pas Est-ce que je vais prendre Je pensais peut-être Prendre un livre Sur l'environnement Sur le potager Et tout ça Et en fait En regardant ma bibliothèque Je suis tombée sur ce livre Qui s'appelle Spring Girls Donc pour ceux Qui ne parleraient pas anglais Spring C'est le printemps en anglais Donc je me suis dit Que ça ne pouvait pas Mieux représenter Ma saison préférée Donc je me rappelle même plus Si ça se passe Ce temps que ça Au printemps Peut-être un minimum Mais pas tout le temps Je pense Je ne sais plus Mais du coup Bah voilà Ça représente bien C'est un très 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 gros livre Et c'est une adaptation moderne Des 4 filles Du Dr March Et j'avais adoré Je l'avais vue d'ailleurs Avant de voir le film Avec Timothée Chalamet Et toutes ces actrices merveilleuses Et vraiment Je me rappelle que j'avais adoré Et j'étais trop triste Bah de le laisser Une fois que je l'avais terminé Et c'est pareil Ça me donne envie de le relire Mais vous avez vu la taille du livre Je n'ai pas le temps de lire Tous les livres du monde Et en plus de les relire C'est de Anna Todd D'ailleurs Je n'ai pas précisé Donc en tout cas Bah je vous le conseille Et puis je le trouve Assez joli Et donc ça représente le printemps Par son titre En contre Moi je me rappelle plus particulièrement Je me rappelle pas d'un truc particulier En tout cas sur le printemps Les 4 filles de l'officier Spring Ok bah en fait c'est tout simplement Parce qu'ils appellent Spring Les gens Voilà Donc en fait ça n'a rien à voir Avec la saison Ça se trouve Désolée Les 4 filles Ça me fait rire de m'en rendre compte En fait c'est juste leur nom J'en avais aucun souvenir Donc D'où le Springers Je suis débile d'avoir cru Que c'était pour le printemps Bref Les 4 filles de l'officier Spring Vivent avec leur mère Mérédith Sur la base militaire de Fort Cyprus Près de la Nouvelle Orléans Alors que leur père est en mission en Irak Désolée Je fais pas les accents anglais Durant les vacances de Noël Meg L'aînée des Spring Qui espère la demande en mariage De son petit ami militaire Et perturbée par le retour d'un ancien Ami C'est ce qu'il écrit Sa cadette Jo La Beste 17 ans Ambitieuse et révoltée Se découvre de nombreuses affinités Avec le nouveau voisin Laurie Joui par Timothée Chalamet dans le film Ami Amy Amy La plus jeune des sœurs Beste contre leur problème d'argent Et l'absence de cadeaux Sous le sympa Tandis que Beste Calme et discrète Fait de son mieux Pour seconder leur mère à la maison Entre premiers émois amoureux Amitiés trahis Et difficultés financières Le quotidien de cette famille américaine Est jalonnée de problèmes Auxquels les quatre sœurs Font face chacune à leur manière Dans cette période riche en changements Les Springers Parviendront-elles à trouver leur place Dans le monde ? Anna Dodd Revisite les quatre filles du docteur March Et réussit le tour de force De rendre hommage à l'œuvre De Louisa May Alcott En l'adaptant au questionnement Et au mœurs du XXIe siècle Une histoire intemporelle Pour des lectrices libres et modernes Alors je ne me rappelle plus Si le film est aussi une adaptation Ou si c'est vraiment censé représenter Le livre Je crois que ça représente vraiment Le livre initial Mais ce livre-là Franchement quand j'ai vu le film Moi je trouve que c'est très ressemblant Alors oui c'est adapté Au XXIe siècle Donc peut-être qu'il y a Les téléphones Tout ce genre de choses Mais voilà Je n'ai pas le souvenir D'une grande différence Donc c'est vraiment Si vous n'avez pas envie de lire l'original Bah franchement Vous saurez quand même C'est quoi l'histoire En lisant On dirait que c'est en relief Mais pas du tout Donc oui vous saurez quand même L'histoire Et ça se présente comme ça De dans des chapitres Pour Les différente sœurs Ça tient Et bien Voilà pour cette vidéo Merci à Jeremy Angelo Books D'avoir fait ce tag Que perso je n'avais jamais vu avant Et j'adore faire des tags Donc lui il l'avait fait sur Instagram Donc c'est beaucoup moins long Et j'aime aussi ce format-là Mais moi j'avais envie de le faire en vidéo Surtout que comme j'adore tourner des tags Et bien j'allais pas m'en priver En plus un tag livresque C'est parfait Donc n'hésitez pas à aller voir Son compte Instagram Merci à toi Si tu vois cette vidéo Et je vous dis à bientôt Dans une prochaine vidéo Prenez bien soin de vous Salut